Il y a des infiltrés depuis trois mois, les mêmes. D'autres réactions à l'intervention de Marco. Je me permets la petite parenthèse avec Joël, sous l'impulsion de Joël, on a essayé de tracter nos camarades, les policiers qui font grève, mais ils n'étaient pas trop coopératifs. Encore une fois, plus sérieusement, des réactions à l'exposé de Marco, soyons pas timides. Même les flics sont en grève. Vous n'avez pas un truc à dire par rapport à la police, mais c'est fou. On est en cours. Je vais le demander. La bonne femme m'a dit négatif, monsieur. Vous n'aurez personne de chez vous. Un point de vue, il faut oser dire les choses, calmement mais fermement, par rapport à la mobilisation de la police. Donc, en fait, oui, on est tous des êtres humains qui souffrent dans cette mauvaise société. Mais je le dis comme je le dis dans les manifestations, quand on a la police en face qui réprime les manifestants comme à Paris. J'ai envie de dire aux policiers, cessez dans certaines manifestations. Je ne parle pas ici à Nice parce que ça s'est toujours bien passé. Mais j'ai envie de dire à Paris comme ailleurs, cessez de réprimer avec l'aimant au hasard des manifestants, des manifestantes. Voilà, ici dans la région, policiers, gendarmes, cessez de faire des contrôles au faciès dans les trains pour traquer des réfugiés, des humains qui fuient des guerres et qui fuient des dictatures. Cessez de protéger des intérêts privés, de toujours obéir à certains ordres. Voilà, protégez vraiment le peuple, protégez le citoyen, sachez désobéir aux politiciens quand ils vous donnent des ordres contre le peuple. Et là, à ce moment-là, on sera tous et tous ensemble, camarades du peuple. Merci. Alors, on peut enchaîner sur le deuxième exposé de ce deuxième groupe qui est basé plutôt sur l'enseignement. Donc, la parole à Jean-Luc, grand pilier de l'Udebrunis. C'est marrant, depuis que j'ai parlé de la police, ils se sont mis tous les gyropathes. C'était le procès. C'est marrant. Regardez les flics, là. Donc, j'interviens ici à la demande de Sud Éducation qui, comme la CGT Éducation, est un syndicat qui regroupe tous les personnels de l'éducation de tous les niveaux. Mais comme, personnellement, je suis dans le supérieur, c'est le supérieur que je connais bien. Je vais rapidement parler de la situation du supérieur qui se dégrade régulièrement depuis des années, mais dont la dégradation s'est accélérée en 2009 avec la loi LRU mise en place par Nicolas Sarkozy, à laquelle François Hollande n'a rigoureusement rien changé. Alors, LRU, ça veut dire loi de responsabilité des universités. On l'a appelé aussi loi d'autonomie des universités. Et a priori, on pourrait dire, d'ailleurs, quand on l'a mise en place, le gouvernement ne s'en est pas privé. Qu'est-ce que c'est que ces universitaires qui protestent contre la responsabilité, qui protestent contre l'autonomie ? La responsabilité et l'autonomie, c'est bien. Alors, certes, l'autonomie, c'est bien. J'ai de vieilles sympathies des années 70 pour l'autonomie. Mais l'autonomie et la responsabilité des universités qui ont été mises en place par cette loi, c'est une autonomie et une responsabilité financière. Ce que ça veut dire, en clair, c'est que certes, le gouvernement continue à vexer de l'argent aux universités, de l'argent qui n'est pas réactualisé au fur et à mesure, qui a été fixé tel qu'il était au début et qui fait que, donc, les universités ont de fait de moins en moins d'argent chaque année. Et du coup, pour compenser cette pecle d'argent, puisqu'elles sont financièrement autonomes, elles doivent essayer d'utiliser un peu tous les moyens possibles. Alors, il y a la création de fondations d'entreprises, il y a des recherches de mécénats, mais il y a aussi des conditions qui sont très mauvaises pour le travail des universitaires de tous niveaux, que ce soit les enseignants chercheurs ou que ce soit les personnels piatos. on supprime des personnels, on remplace des personnels titulaires par des personnels jetables, des contractuels qu'on vire au bout de peu de temps. Alors, ça, en fait, employer des contractuels dans l'université, ça se faisait depuis assez longtemps. Il y a très longtemps qu'il y a des biatos qui sont employés. Biatos, c'est les personnels administratifs et techniques qui sont employés pour une petite période et puis jetés ensuite. Ce que permet la LRU, c'est de faire la même chose pour les enseignants chercheurs. Bon, là aussi, il y avait déjà avant des enseignants chercheurs qui avaient des statuts précaires, mais qui étaient des statuts précaires à peu près reconnus. Maintenant, on a créé des CDD pour les enseignants chercheurs. Alors, on ne connaît pas encore ça à Nice, mais il y a d'autres universités où ça s'est mis en place, où on recrute des maîtres de conférences pour un an, pour un salaire qui est le salaire même pas d'un enseignant de lycée. Et les gens sont bien contents parce que ça les empêche d'être au chômage. Et puis, ils peuvent dire qu'ils sont à l'université, mais ils sont quand même complètement exploités. Donc, il y a du personnel qui est employé dans des conditions de plus en plus mauvaises. Les universités pour faire des économies de plus en plus, même si à Nice ça n'a pas encore été trop fait, remplace des postes de titulaires qui partent à la retraite par des postes de CDD. Donc, à terme, en fait, il y a une extension du statut de fonctionnaire et de toutes les protections que pouvait introduire ce statut. Et par ailleurs, la compétition des universités qui est mise en place par cette loi, c'est une compétition dans un cadre complètement commercial. où on met les universités en place, comme dans un supermarché, PEC est en concurrence avec Ariel. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez les différences profondes qu'il y a entre PEC et Ariel. Je dois avouer que moi, je ne les connais pas. Je pense que la plupart des gens ne les connaissent pas. Et ce à quoi on est obligé de se fier fondamentalement, c'est à l'emballage. C'est l'emballage le plus clinquant qui va en général remporter le succès. Et donc, en plus des conditions de travail déplorables qu'induit cette loi, ça induit aussi une baisse considérable de la qualité intellectuelle du travail dans les universités qui vont essayer de se faire de la publicité, comme on fait de la publicité pour la marque de lessive. C'est-à-dire sans s'intéresser à des questions de fond, mais en s'intéressant à l'apparence. Et d'ailleurs, les universitaires ont de plus en plus de temps à passer pour faire des rapports où ils expliquent à quel point ce qu'ils font est bien, ou à quel point ils pourraient faire quelque chose de bien si on leur donne quelques sous supplémentaires. Et pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas faire leur travail de recherche ou d'enseignement. Voilà, je ne sais pas trop combien de temps j'ai parlé. J'ai sans doute été trop long. Donc, je cède la parole au suivant ou à la suivante. Aujourd'hui, il y aurait des questions à poser. C'est-à-dire qu'ils allaient faire venir à ces publicités qui servent à eux, de leur dire... Elle s'appelle comment la gamme ? Là, je me souviens plus. Il y a peut-être... Comme vous pouvez voir, je ne répète plus, après je ne parle plus. Ça, c'est une guitare, je ne la sors plus. C'est simple, elle a six cordes. Ça veut dire que la guitare, ça représente moi-même, avant d'accorder quelqu'un d'autre. Il faut que je m'accorde moi-même. Si vous êtes d'accord, si vous le comprenez. Tu peux parler après si tu veux, tu peux intervenir. Vous voyez ? Pour l'instant, monsieur, approche-toi. Moi, c'est Michel. Toi, tu t'appelles comment ? Harry. Harry, toi. Moi, je suis une guitare accordée à trois cordes. Harry, il est accordé à deux cordes, peut-être. Trois, n'est-ce pas ? Voilà, trois. Bon, moi, quatre. C'est simple. Je ne veux pas dire que les flics, on n'est pas flics. Quand on a un problème, on n'appelle pas les flics parce qu'il a un problème. C'est simple. Avant d'accorder les nuits de bourg, je m'accorde moi-même. Merci de vous avoir écouté. Bonsoir à tout le monde. Monsieur le nom, Monsieur le nom, je vous visite d'être ici ce soir. On devrait être peut-être plus nombreux, sauf que derrière nous, il y a une manifestation de flics. de flics. C'est incroyable quand même en français. Une manifestation de flics, vous vous rendez compte ? Hein ? Tous ces combats. Mais je vous félicite. Ce que vous faites, c'est très bien. Il faut continuer la lutte. croyez-moi. J'ai 66 ans. J'ai plein de tonnes de rues. Je couche dehors. Vous voyez ? Voilà mon duvet. Il y a un autre qui dormait au chaud. Moi, je dors dehors. Continuez. Et je suis avec vous. j'ai été à Toulouse, à Marseille et à Paris. Continuez cette lutte. Et je crois qu'il faudrait être, d'après moi, un peu plus nombreux. que le monde se réveille. C'est le moment. C'est maintenant. Avant les élections présidentielles, il faut se réveiller. On a la mort de ces pouvoirs de cons. Oui, je parle franchement. Et maintenant, je vais vous dire une chose. La France est belle. Mais votez bien. Ne votez pas la con. Le petit escrosi, là. Hein ? Elle est en faute. L'autre, le petit singe. Hein ? Vous savez qui c'est le petit singe, au moins ? Non ? Bah si, pour le savoir. On va se représenter, là. Pas de problème. Lutter contre ces armes. Soyons plus nombreux. Oui, merci ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci Rito. Merci Rito. Merci Rito. Bon. Bon, on commence à s'en porter. Ou des questions, ou des réactions. Ou des questions ou des réactions ? Des quoi ? Bah... Bon, on s'est conçu. Bon, pour le soir... Demain, il y a un appel à... En fait, il y a... Cédric, qui normalement, il sort à 8h20. du commissariat d'Ovar et voilà on a reçu un texto de Teresa donc Cédric fin de l'audition donc ça y est l'audition est terminée il sera présenté devant le parquet demain à 8h30 demain devant le parquet donc venez quoi venez au TGI là-bas Cédric qui s'est fait arrêter je pense que tout le monde est au courant place du palais de justice donc 8h30 place du palais de justice Cédric est-ce qu'entre temps il y a eu rite de questions par rapport à l'exposé Jean-Luc sur le monde du travail et l'enseignement supérieur ou pas le monde du travail et le monde de la recherche s'il n'y en a pas on peut manifester on peut passer le monde du travail peut-être inventer des séries des exposés de ce soir c'était les réactions les réactions peut-être inventer sur l'exposé de Jean-Luc le monde du travail c'est tout ce soir c'est spécifiquement ça les trois exposés qui vont suivre c'est sur le monde du travail mais plutôt centré sur la précarité du travail bon alors si vous êtes d'accord on peut passer à la troisième série Gérard voilà il y a trois intervenants Gérard, Johan et Bernard je ne sais pas qui veut commencer on n'a pas établi d'ordre est-ce que Bernard, Gérard Johan voulait intervenir après Gérard ça fait toujours plaisir de voir que combien de temps après 4 mois, 5 mois, 6 mois on est toujours présents à occuper l'espace public sur la place Gérard 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 et ça quand même ça se salue voilà moi je connais on m'entend pas bien pour dire une fois de plus qu'il n'y a pas de droit du travail sans droit des chômeurs est précaire aujourd'hui le gouvernement veut reprendre les négociations qui invite les représentants du MEDEF du syndicat tout ça a fait voter une loi de programmation budgétaire qui veut renier encore 1,7 milliard sur le dos des chômeurs alors que alors là je suis obligé de voir mes notes pour préciser les chiffres le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter 3,8 millions dans la catégorie A 5 millions si on rajoute la catégorie B et C 6 millions de chômeurs toutes catégories sur une population active d'environ 30 millions 29,9 en fait et bien ça fait 12% dans la catégorie A 19% si on compte A, B et C et 22% toutes catégories confondues rappelons quand même qu'il n'y a pas un chômeur sur 10 qui est il n'y a pas un chômeur sur 2 qui est indemnisé par l'assurance chômeur si on rajoute à ça qu'il y a 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté ici en France et qui sont prêts à accepter n'importe quel emploi à n'importe quel prix et bien une fois de plus je le redis il n'y a pas de droit du travail sans droit des chômeurs et précaires et la casse des droits des travailleurs salariés se poursuivra tant que nous n'avons pas un revenu de résistance il nous faut un revenu de résistance résistance il faut un revenu garanti pour tous avec ou sans emploi ce n'est pas tant la disparition de l'emploi qui est c'est la disparition des droits qui sont afférents à l'emploi à savoir droit à un revenu droit au logement droit à la santé droit à l'éducation droit à la santé droit se pose donc la question de la réappropriation du travail il nous faut nous réapproprier le travail en dehors de l'emploi ce n'est pas une chose facile j'en conviens mais je suggère ici que l'on réfléchisse à qu'est-ce que ça veut dire se réapproprier le travail pour ne pas le laisser aux entreprises qui décident à notre place ce qu'on doit produire et comment on doit produire c'est un vaste débat mais c'est aussi une conquête une conquête de nos droits alors là je le reprécise encore il va y avoir une renégociation de l'assurance chômage qui est en cours et bien il faut absolument que cette négociation ne se fasse pas sans les premiers intéressés à savoir les chômeurs les chômeuses eux-mêmes qui doivent être présents partout là où se décident de leur sort c'est pourquoi j'appelle ici et maintenant à se constituer en collectif de lutte des chômeurs et précaires pour défendre leurs droits il y a divers collectifs qui existent il y a la CGT privée d'emploi qui est là moi je suis dans une association association l'urgence sociale 06 pour la défense des droits des chômeurs et précaires regroupons-nous afin de défendre nos droits il n'y a pas de politique sociale sans une lutte sociale qui l'impose à nous de nous défendre merci bravo bravo merci merci